Fin décembre, pas de neige, c'est le changement climatique. Il y a de la variabilité annuelle, c'est juste qu'on a déjà pris un degré de plus. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans une vision monolithique des choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des idées géniales, mais après, il faut pouvoir la retoucher, il faut pouvoir la raffiner. D'une certaine manière, il faut pouvoir être d'une certaine humilité pour être dans cette écoute. Ça, je crois que c'est hyper important aussi. Même quand tu viens de lever des fonds, non, en fait, tu ne peux pas te poser justement. Parce qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, souvent les CEOs se disent, c'était horrible, j'ai passé six mois à chercher de l'argent, j'ai enfin levé des fonds, on est moins dans la crise, tu vois. Ben non, en fait, maintenant, il faut délivrer, parce qu'il y a des gens qui ont misé sur toi. Vous devez trouver de la croissance très rapide, sinon vous pourriez mourir en tant que start-up. Donc je pense que, oui, vous devez vraiment se battre les choses correctes. Donc je pense que les gens regardent le monde de start-up, ils voient ces grands succès, ils pensent qu'il se passe tout le temps. C'est un tas de travail difficile. Après, il y a toujours les problèmes de fonctionnement de l'entreprise, mais c'est assez simple. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont capables de les aider. les accompagner. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils sont capables de se concentrer sur leurs projets et d'y croire et de penser que ça va marcher, que ça va fonctionner, d'avoir une forme de naïveté presque, parce que c'est avec cette naïveté qu'ils vont être capables d'avancer, de créer des grandes choses. Mon équipe m'a éjecté du bureau, m'a forcé à partir. J'ai été expulsé de ma boîte pendant une semaine. Tendant, c'était important pour que je prenne aussi un peu de recul. Je me suis mis, genre, 18 mois sans prendre une seule fois off, sans être déconnecté de mon ordi. Je pense que c'est bien, c'était un message positif. C'était tout charme de voir à quel point mon équipe voulait que je pense un peu à moi. Je pense que cette année, il y a des 300 et 700 personnes qui viennent chaque mois, including les enfants. Et puis, ils restent pendant longtemps ? Il y a des 15 ans, il y a des 15 ans. Oui. Il y a des communautés libérales, il y a des 14 ans. Donc, ça dépend. On ne sait jamais quand ils vont partir. Il y a des 35 ans. Il y a des 25 ans. Et ils viennent d'un endroit où ils doivent construire leur propre maison. Ils doivent construire leur vie. Et ils sont constamment dans un endroit où ils ne peuvent pas partir. Et je pense que psychologiquement, ça fait que vous inquiétez beaucoup de choses. Parfois, vous venez d'autres mondes et vous êtes posé dans un environnement où vous ne pouvez pas avoir les mêmes assumptions sur comment le monde fonctionne. C'est aussi, je pense, que vous êtes personnellement investi dans les vies de personnes. Et à la fin du jour, c'est-à-dire qu'une personne ou 1 000 personnes, c'est un être humain en front de vous qui vous essayez de aider. Et je pense que c'est toujours très émotionnellement très rapide. Vous savez, on paper, je pense que vous voyez nous et vous pensez, « comment ces deux personnes arrivent ensemble ? » Mais je pense que une fois que vous connaissez nous, et une fois que vous voyez ce que nous faisons, vous pensez, « ok, ça fait sens que ces deux personnes arrivent ensemble. Et ça fait sens que ces deux personnes sont les gens qui font ce projet. Et je pense que ça aide, que nous sommes opposites, parce que ça aide à balance ça. Et je pense que c'est très utile d'avoir ce système de support, parce qu'il n'y a pas d'autre qui comprends ce qu'il est comme à vivre connexio 24-7, other que Jean. Et donc, si j'avais frustrations, ou si j'ai besoin d'un, et j'ai besoin d'un boost de motivation, j'ai besoin d'un boost de motivation. Et vice-versa, quand j'ai besoin d'un cheerleader, quand j'ai besoin d'un motivation, c'est comme « ok, je suis ici pour vous ». Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile, mais je suis ici, vous êtes ici, nous avons passé beaucoup de mal dans la vie. C'est probablement beaucoup de mal pour nous. C'est comme ça, ce moment semble vraiment déroutant, mais, si vous êtes toujours ici, et que je suis toujours ici, nous allons être ok. Nous allons nous arrêter. Donc, non. je pense qu'il y a beaucoup de temps pour mesurer la neige, mais en même temps, il n'y a pas de neige jusqu'à, je ne sais pas quand. Genre, il n'y a pas de neige jusqu'en janvier, ils luttent contre le changement climatique à coup de canon et de… Ouais, à coup de canon à neige, et puis de lutte contre le temps, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Il y a de la variabilité annuelle, mais dans ces proportions-là, c'est juste qu'on a déjà pris un degré de plus. Et du coup, au lieu d'utiliser des moyens classiques de mesure comme des radars météo, on met des petites paraboles. Là, on en déploie 4 sur le domaine. On met des paraboles satellites téléclassiques, sauf que derrière, on a mis au point une électronique, donc on a une intelligence artificielle qui vient faire l'analyse du signal pour savoir s'il y a ou pas des précipitations sur le trajet. Après, ça serait intéressant de bien discuter pour savoir quelle information est la plus utile pour vous. Là, vous pouvez nous aider. Quand on nous annonce entre 10 et 15, en début de nuit, et puis finalement, c'est 40 qui tombent à 6 heures du matin, nous, dans la planification, c'est tout autre chose. On est sur le fil. Oui, on lutte contre le changement. Alors, effectivement, j'entends les vagues et tout ça, mais quand je vais sortir, j'enlève mes appareils, j'entends plus rien. C'est agréable, une sensation, d'être totalement dans le silence total. Après, je ne sais pas si on peut dire silence total, parce qu'on ressent. On ressent l'eau, on ressent l'effet des vagues. Enlever ses appareils, se laisser aller, c'est sympa. C'est parti. 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 Laissez-nous le construire. Et pas forcément avec vos codes. Et ce n'est pas dit qu'on n'y arrive pas avec nos codes. Musique Musique